Wesh les potos ! Bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Soir Cool ou Mike et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo sur Call of Duty Black Ops Cast à propos du nouveau mode Gauntlet. Donc dans cette vidéo je vais vous présenter comment réussir les 30 manches avec des petites stratégies et des petites astuces et je vais vous expliquer chacun des 30 défis. Donc c'est parti, let's go ! Première chose, c'est si vous le faites à plusieurs, je vous conseille cette classe. Après, l'arme de départ, vous pouvez choisir l'arme que vous voulez. J'ai choisi les X pour tout simplement gagner 500 points. Il faut savoir que les points sont très importants dans ce mode Gauntlet. Si vous êtes en solo, je vous conseille des charges électriques à la place de réanimation rapide ou prendre Tortue victorieuse, Sanglot hivernal, enfin bref, vous choisissez un autre atout que réanimation rapide qui ne vous sert à rien en solo. Dans les élixirs, je vous conseille aussi de changer partout sauf là si vous êtes en solo, ça ne sert à rien. Mettez plutôt un accélérateur d'arsenal ou alors même des autres bubblegum payants. Personnellement, si vous êtes prêt et que vous sentez que c'est la bonne cette fois-ci, mettez un cartoucherie car ça peut vraiment être très utile. Par contre, si vous sentez que ce n'est pas la bonne partie, ne le mettez pas parce que vous allez le gaspiller pour rien. Maintenant, quand vous avez lancé la partie, essayez de faire un maximum d'argent pour la manche 4, 5, 6, 7. Vous allez comprendre pourquoi. La manche 1, il n'y a rien à dire à part survivre à la manche sans subir de dégâts. La manche 2, il n'y a rien à dire à part tuer des zombies uniquement avec vos équipements, donc vos grenades, etc. Troisième manche, utilisez uniquement les attaques au corps à corps. A la manche 4, vous allez devoir utiliser votre argent pour acheter un atout et faites attention de ne pas le perdre avant la fin de la manche. A la cinquième manche, vous allez devoir utiliser uniquement le fusil à levier Ezex modèle 07. A la manche 6, vous allez devoir activer l'artefact Sentinelle qui est à l'autre bout du bateau. Avant d'aller à l'artefact, n'oubliez pas de prendre la première pièce du bouclier et la deuxième pièce aussi au passage. Si vous ne savez pas où se trouvent les pièces, il y a un tuto Voyage of Despair en description. N'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Septième manche, possédez le bouclier à la fin de la manche. Donc allez tout simplement récupérer la dernière pièce du bouclier et allez crafter le bouclier pour vous équiper. Alors petite information, en bas à gauche de votre écran, à côté de votre tête de personnage, il y a une petite bulle. Si vous n'avez pas le petit V de valider, ça veut dire que vous n'avez pas le bouclier. Vous pouvez voir si les autres ont équipé leur bouclier dans la manche ou pas. Et cette petite indication vous sera très utile plus tard, vous allez comprendre pourquoi. A la manche V, tous les achats sont désactivés. Ce que je vous conseille de faire, c'est faire un maximum d'argent, mais surtout garder 1000 points pour la manche 9. A la manche 9, il va falloir obtenir une arme depuis la boîte Mystère. Et avant de terminer la manche 9, équipez-vous pour la manche 10. A la manche 10, il va falloir défendre la cale alors que celle-ci est inondée. Petite astuce, vous n'êtes pas obligé d'aller dans l'eau. Vous pouvez rester en haut des escaliers. Si jamais vous êtes plusieurs, vous pouvez couvrir chacun un côté. A la manche 11, il va falloir ouvrir toutes les portes de la map. En bas à gauche, il y a un petit indicateur qui va vous dire si toutes les portes sont ouvertes ou pas. A la manche 12, il faut survivre à une vague de rampants. Ce que je vous conseille, c'est de tous les cuter pour faire un maximum d'argent pour la manche 13. A la manche 13, il va falloir redonner du punch à une arme avant la fin de la manche. Il va tout simplement falloir améliorer deux fois n'importe quelle arme. Ce que je vous conseille, c'est d'améliorer deux fois l'ésexe. A la manche 14, il va falloir terminer la manche sans utiliser le moindre atout. Si vous n'avez pas amélioré votre ésexe en infection, faites-le maintenant à la manche 14. A la manche 15, il va falloir défendre la dunette. Ne vous inquiétez pas, il vous indique où sont les lieux à défendre. A la manche 16, il va falloir utiliser uniquement le fusil à levier. Donc c'est le fusil ésexe, c'est pour ça que je vous ai conseillé de l'améliorer en infection. Ça va être très utile pour passer cette manche. Alors petite information très utile. Si vous avez votre spécialiste et que vous êtes bloqué dans la manche, utilisez uniquement votre fusil à levier ou dans d'autres manches comme ça. Même si vous ne pouvez pas utiliser votre spécialiste, vous pouvez quand même l'activer. C'est fait exprès au cas où vous vous faites bloquer. Treyarch a géré sur ce petit point là. La manche 17, c'est de tuer des zombies uniquement avec des tirs dans la tête. Alors ne vous tracassez pas, vous pouvez tirer dans le corps. Ça ne fera pas échouer le défi. Vous pouvez même utiliser votre spécialiste mais vous ne pourrez que lancer le disque. Vous ne pourrez pas utiliser l'attaque de corps à corps. La manche 18, il va falloir éviter toutes les améliorations. Cette manche est assez compliquée parce que tout simplement Treyarch a augmenté considérablement le spawn de bonus. Donc ce que je vous conseille c'est de tourner un certain endroit, de tuer les zombies uniquement au milieu où vous pouvez esquiver justement ces bonus. Et ne jamais tuer un zombie sur votre propre chemin. Sinon vous allez vous enfermer. Si vous vous faites encercler, utilisez votre spécialiste et courez directement pour ne pas que le bonus ait le temps de spawn. Parce que sinon il va spawn sur vous et vous allez perdre le défi. Si vous êtes plusieurs et que vous n'avez pas votre spécialiste et que vous êtes bloqué, laissez-vous mourir. Un de vos potes vous réanimera ou alors finira lui-même la manche. Alors très important, essayez de garder un zombie à la manche 18. Et essayez d'avoir la Kraken. C'est une arme super titée. Par contre ne l'améliorez pas tout de suite au pack à punch, vous allez comprendre pourquoi plus tard. S'il vous reste de l'argent, soit vous l'usez avant la manche 19 ou soit vous l'économisez. Mais faites très attention à la manche 19. Car à la manche 19, chaque dégâts que vous allez recevoir vont vous faire perdre des points, plus ou moins 10% de votre somme. Si vous n'avez pas la Kraken à la manche 19, essayez au moins de garder votre spécialiste pour la manche 20. A la manche 20, il va falloir survivre à une déferlante de chauffeurs dans les salles des machines. Cette manche est assez difficile si vous n'êtes pas bien équipé. Donc soyez suréquipé. Si vous avez votre spécialiste, n'hésitez surtout pas à l'utiliser pour l'augmenter niveau 3. C'est très important parce qu'à la prochaine manche, chaque joueur doit posséder une arme spéciale de niveau 3. Si votre spécialiste n'est pas niveau 3, vous allez rater votre défi. Avant de terminer la manche 21, essayez de vous équiper d'un maximum d'effets sur vos armes. Si vous avez 3 armes, essayez d'avoir 3 effets sur vos armes. Par exemple, infection au fourneau ou alors kilowattheure. A la manche 22, vous allez devoir tuer les zombies catalyseurs en utilisant un type de munition alternatif réactif correspondant. Je m'explique. Si vous voyez un zombie poison, vous allez devoir tuer ce zombie avec une arme qui a l'élément cryogénisation. Si vous voyez un zombie électrique, vous allez devoir tuer ce zombie avec une arme qui a l'effet bombe incendiaire. Si vous voyez un zombie haut, vous allez devoir tuer ce zombie avec une arme qui a l'effet kilowattheure. Si vous voyez un zombie feu, vous allez devoir tuer ce zombie avec une arme qui a l'effet infection. Très important, faites très attention de ne pas tuer un zombie catalyseur pour rien. Je pense que vous avez une marge de 5 zombie catalyseurs maximum d'erreur. Et je pense même pas que c'est 5, je pense plutôt que c'est 3. Franchement, ce défi est l'un des plus difficiles. Pour savoir combien de zombie catalyseurs vous devez tuer, il y a un indicateur en bas à gauche de votre écran. Quand vous avez tué tous les zombies catalyseurs, gardez un zombie car maintenant j'ai une grosse astuce pour vous. Une personne pourra utiliser cette astuce. La personne qui a un kraken va devoir mettre son kraken dans le pack à punch pendant que vous passez la manche. Car à la manche 23, toutes vos armes vont être réinitialisées comme si vous venez de spawn à la manche 23 avec votre arme de départ. Donc si le kraken est toujours dans le pack à punch, la personne pourra récupérer le kraken et ça lui évitera de devoir refaire la boîte pour la récupérer. C'est une très grosse astuce qui pourra vous sauver la vie. Alors bien sûr à la manche 23, rachetez un maximum de choses. J'espère pour vous que vous avez gardé un maximum de points. C'est très important les points dans le mode gauntlet. A la manche 24, vous allez subir 5 de dégâts toutes les secondes. Pour récupérer la santé perdue, vous allez devoir éliminer les zombies. Donc soyez très attentif à votre jauge de vie. Essayez de vous équiper un maximum pendant cette manche. Et si possible, essayez de récupérer le fuji Ezex en infection. A la manche 25, vous allez devoir défendre le gaillard d'avant poste sans utiliser votre spécialiste. Donc j'espère pour vous que vous êtes équipé. A la manche 26, vous allez avoir un compte à rebours et il faudra finir la manche avant la fin de ce compte à rebours. A la manche 27, vous allez devoir utiliser uniquement le fusil Ezex. A la manche 28, le malus, c'est juste que vous n'aurez aucun ATH sur votre écran. Vous aurez juste le gameplay pur et dur. A la manche 29, vous ne pourrez pas utiliser vos armes améliorées. Ce défi là est vraiment pas mal parce que ça va vous permettre de faire un maximum de points et pouvoir vous équiper de la Kraken. Avant de passer la manche, essayez tous d'améliorer votre Kraken avec l'effet de glace. Si vous ne savez pas comment améliorer la Kraken en effet de glace, j'ai un tuto avec tous les tutos de Voyage of Despair en description. N'hésitez pas à aller voir si jamais ça vous intéresse. Et à la manche 30, vous allez devoir survivre dans les grands escaliers. Mais si vous avez la Kraken, ça va être d'une facilité déconcertante. Surtout si vous êtes à plusieurs et que vous avez des munitions max comme bonus, vous vous mettez tout en bas des escaliers et vous pouvez tirer sur tous les zombies qui viennent d'en face. Et voilà qui se termine mon tuto complet à propos du mode Gunlet sur Voyage of Despair. J'espère que grâce à ce tuto, vous y arriverez beaucoup plus facilement. J'espère que mes astuces vous seront utiles. Si je trouve de nouvelles astuces, soit je ferai une nouvelle vidéo dessus ou alors je le mettrai en commentaire. Si jamais vous-même vous avez des astuces, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Ça pourrait aider le reste de la communauté. Ce serait super sympa de votre part. Je vous souhaite à tous bonne chance pour réussir ces 30 défis. Personnellement, je trouve que c'est juste génial ce mode de jeu. Ça donne un nouvel aspect à faire 30 manches dans le jeu. En plus, c'est assez rapide. Si vous êtes en solo, vous pouvez le faire en plus ou moins 1h. A 2, 1h30. A 3, 2h. A 4, 2h30. 3h. Et personnellement, je suis impatient qu'un nouveau mode Gauntlet arrive. Logiquement, on en aura un nouveau dans 2 semaines. Maintenant, je vous montre les 3 récompenses que vous allez débloquer au palier 10, 20 et 30. Voici les 2 premières cartes de visite que j'ai débloquées. Je n'ai pas encore réussi à finir les 30 manches, donc je n'ai pas la 3ème. Mais vous vous en doutez sûrement, la 3ème carte de visite, c'est la même, sauf que la tête de Moore est en eau. La récompense n'est pas terrible, mais c'est quand même fun et satisfaisant de réussir ce défi. En tous les cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulo Mike et ciao. Peace ! Sous-titres par Jérémy Diaz